Je disais que le grand avantage de l'aluminium utilisé pour le petit d'acier sera d'éviter une surcharge de poids et surtout, là où c'est le plus important, dans les hauts, c'est-à-dire en hauteur. Voilà, et donc le fait d'éviter qu'il soit trop lourd dans les hauts fait que, ainsi, son centre de gravité sera abaissé, ce qui est important pour tout navire et particulièrement pour les dériveurs intégrales. Voilà, donc gros avantage de l'aluminium, donc moins de poids, là où il ne faut surtout pas qu'il n'en ait trop, et également le fait qu'il n'aura pas besoin d'être peint. Voilà. Pas besoin d'être peint et donc économie de peinture. Voilà, donc ce qui, également, est très bon pour l'environnement, parce que même si l'on fait des peintures toujours moins nocives pour l'environnement, eh bien, on sait bien que le moins nocif possible, eh bien, ce n'est pas de peinture du tout. Voilà, et donc, seul l'aluminium permet, enfin, dans les matériaux de construction navale, permet donc de totalement se dispenser de peintures. Voilà, donc, c'est pour cette raison, donc, de moins de poids, moins d'entretien que le petit d'acier que Godessarc Pachycetus donc sera équipé sur le pont de, essentiellement, donc de, enfin, de, il aura comme matériaux essentiellement l'aluminium. Voilà. Mais étant néanmoins intégralement en acier puisque sa coque et son pot seront en acier. Il sera donc constitué du meilleur de chaque métal, c'est-à-dire l'acier et l'alu. à l'instar des géants des deux géants de la seconde phase du projet Godessarc. Donc, les GA Maya Cetus et GA Ambulo Cetus. ou du géant d'alu donc Godessarc en mode 360 mètres de long. Voilà. qui lui aussi donc ou eux aussi seront constitués du meilleur de chaque métal. C'est-à-dire l'acier et l'alu. Mais là, comme je l'explique dans la huitième chaîne, c'est-à-dire la seconde phase du projet Godessarc la chaîne de la seconde phase du projet Godessarc la chaîne projet Godessarc phase 2 et bien là, j'explique qu'il sera donc constitué d'autant d'aluminium que d'acier. est vu sans gigantisme en tout cas gigantisme pour pour de véritables voiliers et navires d'expédition d'exploration et bien le fait qu'il y ait autant d'aluminium que d'acier constituera donc une gigantesque masse d'aluminium donc d'où le surnom de géant d'alu. voilà, voilà, comme ça tu auras vu de quoi déjà à quoi ressemblera le petit d'acier puisque là sa silhouette se dessine et de quoi il sera constitué voilà de ces éléments d'acier c'était le commandant Tholric le commandant Toulosa à plus les amis du projet Godessarc s'il 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 Sous-titrage ST' 501